Entre Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy, plus rien ne semble aller. Alors qu'il n'a jamais annoncé soutenir officiellement la candidate Les Républicains pour la présidentielle, Valérie Pécresse ne digère pas ce couteau dans le dos. Selon les informations de L'Opinion, relayée mercredi 6 avril 2022, l'ancien président de la République n'aurait pas du tout apprécié le comportement de la candidate face à Jean-Jacques Bourdin, le 18 janvier 2022. Au début de son interview avec le journaliste, sur BFM TV, la présidente de la région Île-de-France avait réagi aux accusations de tentatives d'agression sexuelle de son interlocuteur. Après avoir exposé les faits qui lui étaient reprochés, elle s'était positionnée comme la protectrice des femmes. Je me suis clairement posé la question de ma participation ce soir, en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre M. Bourdin pour tentatives d'agression sexuelle Parenthèse ouvrante, point parenthèse fermante. La loi du silence, c'est fini, avait lancé la politicienne de 54 ans à Jean-Jacques Bourdin. Des propos qui n'ont pas du tout plu à Nicolas Sarkozy. Selon elle opinion, il aurait fait part de son agacement lors d'un déjeuner, le lendemain, avec François Baroin. Comment a-t-elle pu s'en prendre ainsi à lui sans aucune preuve ? A-t-elle pensé à sa femme ? À ses enfants ? Aurait-il déclaré ? Pour Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse a été trop loin. C'est l'une des raisons pour laquelle Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse seraient en grouille. Selon le mari de Carla Bruni, la candidate aurait été trop loin. Elle n'avait pas le droit de s'en prendre ainsi aux journalistes, selon lui.